La courbe d'équation y égale racine de 2x moins 10 coupe l'axe des ordonnées au point 0 moins 10, au point de coordonnée 0 moins 10. Bon, ça, effectivement, on peut le voir directement par la formule, parce que si on remplace x par 0, on va obtenir le point d'intersection avec l'axe des ordonnées, de la courbe avec l'axe des ordonnées. Donc ici, on aura 2 fois 0, ce qui fait 0. Donc racine de 0, ça fait 0, moins 10, ça fait moins 10. Donc l'ordonnée du point d'abscisse 0, c'est bien moins 10. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Alors, transformer cette équation pour exprimer x en fonction de y. Alors, je vais commencer par réécrire l'équation. Donc c'est y égale racine de 2x, ça c'est un 2, moins 10. Voilà. Alors, ce que je voudrais faire, c'est arriver à avoir quelque chose du style x égale quelque chose en fonction de y. Donc il faut que je commence par isoler les termes en x. Alors là, je peux, par exemple, essayer de me débarrasser de ce moins 10. Donc pour faire ça, je vais ajouter 10. Je vais le faire ici. Et puisque c'est une équation, pour garder l'égalité, il faut que je fasse la même chose de l'autre côté. Donc ici, j'ajoute 10. Alors maintenant, de ce côté-là, j'ai y plus, je vais garder les couleurs, plus 10, y plus 10. Et de l'autre côté, j'ai racine de 2x, moins 10 plus 10, ce qui fait racine de 2x. Voilà. Alors là, je peux mettre le signe égal. Comme j'ai fait la même chose, la même opération, j'ai ajouté 10 aux deux membres de cette équation. Donc j'ai toujours l'égalité, qui est celle-là, y plus 10 égale racine de 2x. Alors maintenant, là, j'ai racine de 2x. Ce qui serait bien, c'est de me débarrasser de cette racine. Alors pour faire ça, en fait, je vais élever au carré. Alors je vais le faire comme ça. Donc je vais élever ça au carré. Et évidemment, si j'élève ça au carré, il faut que j'élève le membre de gauche au carré aussi. Donc j'obtiens ça. Alors je vais réécrire en dessous. Donc j'ai, ici, je vais avoir racine de 2x au carré. Alors racine de quelque chose au carré, c'est exactement ce quelque chose. Donc ici, en fait, j'ai 2x. Voilà. Et de l'autre côté, je vais garder ce qui est écrit. Je ne peux rien changer. Je n'ai pas besoin de changer quelque chose. C'est y plus 10 élevé au carré. Donc là, j'ai une autre équation qui se lit comme ça. 2x est égal à y plus 10 au carré. Là, elle est écrite dans l'autre sens, mais ça revient au même. Du coup, pour avoir x égale quelque chose, il faut que je... Là, j'ai 2x, donc je vais diviser des deux côtés par 2. C'est-à-dire que je vais multiplier par 1 demi. Donc là, je fais 1 demi fois y plus 10 élevé au carré. Et là, je multiplie aussi par 1 demi. Donc 1 demi fois 2, ça, ça fait 1. En fait, les deux vont se simplifier. Ça et ça. Et donc, finalement, là, j'ai isolé x de ce côté au membre de droite. Et j'obtiens cette équation-là, x égale... Alors, de ce côté, je vais avoir y plus 10 au carré divisé par 2. Ça, c'est exactement la même chose. Donc voilà, ça, c'est l'expression qu'on nous demande. C'est l'expression de x en fonction de y. Et en fait, cette équation-là, elle permet de calculer l'abscisse d'un point quand on connaît l'ordonnée. Ici, cette équation-là, elle permet de calculer l'ordonnée du point d'abscisse x. Et là, on a une formule qui permet de calculer l'abscisse du point d'ordonnée y. Alors maintenant, quel est le point d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses ? Alors, c'est exactement... On va se servir de ça, du coup. Alors, le point d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses, c'est le point d'ordonnée nul. Donc, c'est le point pour lequel y est égal à 0. Donc, on va calculer à partir de ça, puisqu'on connaît l'ordonnée, on va calculer l'abscisse du point correspondant avec cette formule-là. Alors, ça va donner x égale... Je vais appliquer cette formule, mais pour y égale à 0. Donc, je vais remplacer y par 0. Donc, j'obtiens 10 au carré sur 2. 0 plus 10 au carré, ça fait 10 au carré, divisé par 2. Et ça, ça fait 100 divisé par 2, ça fait 50. Alors, on peut visualiser ça, si on veut. On va tracer la courbe pour se faire une idée un petit peu de ce que ça représente, ce qu'on vient de calculer, enfin de ce que représente ce point-là. J'aurais pu le faire au départ. Voilà, ici, j'ai l'axe des abscisses. Donc, ça, c'est l'axe des abscisses. Et ça, c'est l'axe des ordonnées. Alors, la courbe, elle peut ressembler, elle ressemble probablement à quelque chose comme ça. L'ordonnée à l'origine, on l'a calculé, c'est moins 10, ici. Et la courbe, elle va faire quelque chose comme ça. Voilà. Et en fait, ce point-ci, c'est le point d'intersection avec l'axe des abscisses. Donc, c'est le point de coordonnée y égale 0. Son ordonnée est nulle. Et ce qu'on vient de calculer, ici, c'est l'abscisse de ce point. Donc, on sait que là, c'est 50. Voilà. Donc, finalement, le point d'intersection de la courbe, on va donner ses coordonnées, c'est 50. Ça, c'est l'abscisse. Et puis, l'ordonnée, évidemment, c'est 0. Voilà. Merci.